J'étais la personne la plus peureuse du monde. À 50 ans, je dormais dans le coin de ma chambre et je surveillais avec une petite lumière. À 50 ans, j'avais peur. Laisser venir la peur a été quelque chose d'inimaginable. Je me disais, ça va me tuer, ça va me tuer. J'avais peur de ça. Jusqu'à ce que j'en ai assez d'avoir peur comme ça. Ben coudonc, aimes-tu la peur? C'est tout. Viens, viens la peur. C'était une illusion. C'était une illusion. Alors, libérer la peur, est-ce que ça veut dire ne pas la laisser être avec sa pleine intensité? Ne pas la laisser se déployer avec ses propres facettes? Est-ce que c'est contrôler l'émotion pour qu'elle se passe comme toi tu veux? Est-ce que c'est ça, libérer les émotions? Ou si tu peux te reculer et laisser simplement l'émotion être? Quand on ne joue plus ce personnage, quand on ne s'identifie plus au personnage, comment on vit en fait quelque chose? On vit, point. On ne vit pas d'une façon, on vit. Intensément, on vit à chaque instant. C'est tout. Quel que soit l'événement qui arrive dans notre vie, on l'accueille. On est l'événement. On n'est pas celui qui l'accueille. On est l'événement. Il n'y a pas de distance avec ce qui est. C'est abstrait, hein? Oui. Alors, respire l'information. Essaie pas de la placer dans ta tête. Quand on regarde l'émotion, celui qui regarde, c'est-à-dire celui qui est installé à l'intérieur de lui sur un petit banc et qui regarde, quand l'émotion arrive, va se sentir aspiré dans le personnage et va s'identifier à nouveau au personnage souffrant. Et là, il va repartir. Oui, mais moi, et blablabla. C'est comme ça que ça se passe. Persister veut dire qu'à un moment donné, il y aura une distance qui va se faire. Plus les émotions vont se déraciner d'elles-mêmes, plus le regard sera impersonnel. Plus le... moins le personnage sera émotif. C'est tout simple, là. C'est tout simple, ça. Et expérimentez-le. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire.